OURAZI qui va sans doute s'élancer tout à l'extérieur. Attention à ce départ du 70e Prix d'Amérique. Voilà, c'est parti maintenant avec Poroto et OURAZI qui partent ensemble complètement à l'extérieur du peloton. Alors que Rennes du Corta est partie à la corde. Ainsi que Potin d'Amour maintenant qui va tenter de prendre l'avantage. Dans le premier tournant, Potin d'Amour est en tête devant Rennes du Corta et Pointe-la-Vaudière. Et je passe le relais maintenant à Jean-Yves Vincent. Oui, Potin d'Amour qui va très librement après avoir cherché ses marques au départ. Alors que vous pouvez constater que OURAZI est toujours en seconde position. En revanche, Pruy-Boulard a nettement rétrogradé avec Poroto. Porn de la Vaudière, kazakh bleu et rouge est très bien placé aux côtés de Rennes du Corta. Rennes du Corta, le numéro 14 qui vient de commettre une longue galopade en avant. Rennes du Corta qui reste sur 4 succès consécutifs au trop monté. Et qui doit disparaître du devant de la scène avec un distancement sur le dos. C'est Potin d'Amour qui passe en tête aux tribunes avec OURAZI suivi à l'extérieur par Poroto qui a recollé maintenant en 3ème position en demi-longueur avec OURAZI. Et Poussy 4, le numéro 7 que vous allez apercevoir en kazakh violette, vient très très vite en 4ème position suivi de Pontobo, de Styruen à l'extérieur et de Kebir de Chenu. Le numéro 12, KELAGD, vient d'être distancé. On aborde maintenant le bas de la descente et c'est Poussy 4, une jument de vitesse qui prend maintenant l'avantage à l'amorce du tournant de Joiville avec un très léger avantage précisément sur OURAZI et sur Potin d'Amour qui se trouve en 3ème position devant Pontobo. A l'extérieur se trouve toujours le bonnet jaune de Poroto, on est à peu près à 1500 mètres du poteau d'arrivée. Poussy 4 a fait le trou, c'est à vous Dominique. Oui, Poussy 4 au prix d'un magnifique effort, donc il est venu se porter en tête un effort qui espérons ne sera pas prématuré. En revanche OURAZI, tout va très bien pour lui, il est en 2ème position, il surveille les opérations accompagné à la corde par Potin d'Amour devant encore Poroto à l'extérieur. Ensuite vient Pontobo avec également Indus, le concurrent finlandais qui est tout prêt. Je vous repasse l'antenne Jean-Yves. Oui, pour la montée toujours sous la conduite de Poussy 4, OURAZI se tient à une demi-longueur devant Potin d'Amour, suivi de Poroto, Kébir de Chenu, Pontobo, Pan de la Vaudaire. Indus le long de la corde, Lier, c'est également suivi à l'extérieur par Sebrazac et Stierwend qui est placé tout à l'extérieur du peloton. On est maintenant à l'entrée du dernier kilomètre avec OURAZI qui passe à la hauteur de Poussy 4 devant Poroto, suivi de Potin d'Amour, Kébir de Chenu à l'extérieur, Pan de la Vaudaire, suivi. C'est à vous Dominique. Avec Poussy 4 toujours en tête, mais OURAZI est à ses côtés à une demi-longueur à peine alors que Potin d'Amour est trop près également à la troisième place accompagné en dehors par Poroto avec aussi Kébir de Chenu maintenant qui a l'air de se rapprocher très facilement devant encore Pontobo qui est à la corde en 6ème position avec à l'extérieur aussi Sebrazac qui est bien placé. On va arriver bientôt au 500 derniers mètres avec OURAZI maintenant qui passe à l'attaque qui passe à l'attaque de Poussy 4 qui lui prend pour l'instant une demi-tête d'avance alors que Poroto attend toujours très près en 3ème position avec aussi Potin d'Amour suivi également par Pontobo. C'est à vous pour les derniers mètres Jean-Yves. Oui avec OURAZI Poussy 4 toujours au premier plan. Poroto le bonnet jaune c'est en 3ème position qui bloque Potin d'Amour le long de la corde suivi de Pontobo. Vous apercevez peut-être Sebrazac tout à l'extérieur du peloton juste derrière Poroto. Et OURAZI vous entendez la clameur du public pénètre en tête dans la dernière ligne droite du plateau de Gravel devant Poussy 4 maintenant sollicité alors que Potin d'Amour et Poroto passent à l'extérieur pour passer à l'attaque de OURAZI. OURAZI qui possède maintenant une longueur d'avance sur Potin d'Amour qui finit très très fort alors que Poroto plafonne et que Poussy 4 se dévanchèrement le long de la corde sur la fin. OURAZI reste détaché, reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potin d'Amour. 3ème place à Poroto, 4ème place à Poussy 4. Ça y est c'est fait, OURAZI est bien maintenant le cheval du siècle, 4ème victoire, 4ème victoire dans ce prix d'Amérique et une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon qui l'a vu gagner juste devant ses yeux au deuxième niveau des tribunes de Vincennes.